Comment utiliser l'argent des autres pour s'enrichir en immobilier? Vous devez utiliser le levier que l'immobilier vous permet. Vous prenez un prêt à la banque de 200, 300 000, 400 000, peu importe. Vous achetez un bien immobilier, un condo par exemple. Et ce condo-là, vous allez le mettre en location avec un locataire qui va rembourser le prêt que vous avez pris à la banque. En remboursant le prêt à la banque, ça vous crée une crédibilité, ça baisse le prêt que vous devez. Et lorsque vous avez la possibilité de refinancer, vous refinancez pour acheter autre chose. Le premier investissement que vous avez fait, vous avez mis le 5 % de mise de fonds en déclarant que vous allez être propriétaire occupant. Vous mettez un locataire à l'intérieur qui va vous aider à payer l'hypothèque et les dépenses. Et lorsque vous avez l'effet de levier, vous avez la possibilité de refinancer. Vous refinancez ce condo-là pour acheter un deuxième achat. Et c'est comme ça que les gens arrivent à s'enrichir dans l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada